Bonjour tout le monde, bonjour les amis, c'est Eliala, comment allez-vous ? Moi je vais super bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le dernier épisode de nos aventures sur Dragon Ball Z, Attack of the CN, chapitre 15, on va se taper contre Vegeta-sama. Alors je dis dernier épisode de l'histoire principale parce que je vous ai déjà préparé deux épisodes supplémentaires sur les quêtes secondaires qui consistent à les récupérer, à capturer tous les monstres du jeu, les 150 monstres, et aussi la quête sur le fait de transformer les monstres en carottes pour les donner à un mec, là il veut faire une soupe avec, je sais pas ce qu'il veut faire avec. Donc il faut 1000 carottes qui t'offrent l'accès à un endroit qui va te permettre de capturer les monstres restants en fait. Donc vous verrez ça après cet épisode-ci, alors je l'ai tourné avant, vous le verrez après, vous inquiétez pas, c'est la vie, c'est beau, c'est ainsi. Donc on venait de terminer ici, de discuter avec Mister Popo qui nous a dit oui, moi je suis un génie, j'ai créé des boules de cristal un peu moins puissantes que celles de Dieu, qui vont vous permettre de faire quelques sorts, quelques vœux plutôt, pour continuer votre aventure. Donc je les ai déjà tous utilisés, vous verrez ça dans les épisodes bonus de quête. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer, on va finir le jeu, et on va aller se taper contre Bichetta qui se trouve ici, dans le désert de Gézier je crois. C'est ici ? Ouais c'est ici dans ce désert là. Et ce que vous voyez ici, voilà, les cibles qui bougent là, le ciblage, c'est les endroits où on peut trouver les Dragon Ball. Donc c'est l'angoisse tout simplement parce que vous devez retraverser tous les donjons, tous les lieux pour arriver à la fin à la Dragon Ball. Donc quand tu n'es pas bien équipé, ça prend du temps, c'est pour ça que je vous ai évité ça dans les épisodes qui vont suivre par la suite. Ben, 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 écoutez ce son, c'est du vrai son de Dragon Ball. Vous connaissez le ding, 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 on le connaît. C'est parti, un coucou, il court tellement vite avec ses chaussures. Alors, les équipements que j'ai sont expliqués dans les vidéos qui vont suivre, ne vous inquiétez pas. Si on avance encore, on ne pourra plus faire demi-tour, vous êtes prêts ? Ouais, ouais, je suis prêt, on va en terminer. Cassez la bouche, Bichetta ! C'est parti. Toi ! Qu'est-ce que t'attends ? T'as plus envie de te battre ? Tu as pris peur, hein ? Tu prépares ton plan pour t'enfuir. Bon, je vais tenter ma chance. Laissez-le-moi, laisse-le-moi, plutôt. Désolé, Sangogu. À chaque fois, on met notre destin entre tes mains. Ne nous lâche pas, tu es mon meilleur ami. Ma meilleure amie. Je ne vous lâcherai pas. Gohan, si je m'en sors vivant, on retourne à la pêche, un de ces quatre, d'accord ? Il n'y a plus de musique, c'est stressant. Tu as compris que ça ne servirait à rien de fuir, on dirait. Changeons de décor. Encore ? Comme tu veux, ça ne changerait rien, de toute façon. What ? Je dois faire tout un donjon, là ? Je ne me rappelle plus de ça. Oh là là, c'est terrible. Ce n'est pas grave, le virus. Le virus ! Le Covid. Je ne me rappelle plus qu'on devait faire un donjon, tiens. Mais ce n'est pas grave. Ah oui, on est tous au niveau 99. Là, c'est le fun. C'est le fun assuré. Par contre, là, on va essayer de récupérer quand même tout ce qu'il y a dans les coffres. J'étais attaqué dans le dos. Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Eh bien, dis donc, il s'est tué tout seul. C'est parti. Ça fait plaisir. J'ai la cape de dieu, ce qui me permet d'utiliser que... Que... Que un ki pour chaque attaque. Oh putain, ça fait plaisir d'avoir débloqué ses bottes. Poudre de dragon. Hariko Senzo. Mais il n'a pas eu le temps. Il n'a même pas eu le temps de hurler. Il était déjà mort. Oh, super sacré. Ah, c'est bottes. Bon, le budget attaque est là. Ce qu'on va faire, voilà. On va se soigner. Même si on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce que j'ai le... Oh, alors là, le génie. Alors, on n'a pas besoin de se soigner. Ce que j'ai besoin, c'est... Augmenter mon ki, là. Je n'ai pas un truc que moi... Boisson ki, 50. Je n'en ai même pas besoin en plus. Il faut savoir qu'en fait, ici, au niveau de mes capsules, hop, j'ai des trucs. Donc, redonne des PV hors combat. Vos déplacements sont plus rapides. Augmente les chances d'initiative en combat. Et résistance au poison, tonnerre, feu et glace. Au niveau de l'équipement de Goku, il a la cape de dieu. Ok, les attaques qui coûtent 1. Et le collier de Broly, preuve de la défaite de Broly, augmente tous les caractéristiques de 50%. Oh, mince ! Je viens de vous spoiler un truc. Oh, non ! Comment on va faire ? Bah, oui, parce qu'en fait, comme j'ai dit, vous allez voir les quêtes annexes après cet épisode. Ce qui fait que là, en fait, je vous ai montré le boss et j'ai eu le collier. Donc, vous savez que le boss, on l'a déglingué. Mais ce n'est pas grave. Ça fait plaisir. C'était pour moi. Le boss ultime du jeu. Allez, c'est parti. C'est un honneur pour toi. Peu de vulgaires guerriers dans ton genre ont pu affronter un guerrier d'élite. Je n'arrive plus à faire la voix de végétage vigne. Le potentiel guerrier des Ciennes est testé dès la naissance. Ceux qui ont des mauvais résultats comme toi sont envoyés sur des planètes de faible résistance. En résumé, tu es au bout de tout au bout de la chaîne alimentaire. Carotte. C'est grâce à ça que je suis arrivé sur Terre. Je ne m'en plains pas. Mais qui sait ? Même un vulgaire guerrier peut battre un guerrier d'élite s'il s'entraîne dur. Ne me fais pas rire et ne me laisse-moi rire. Tu veux voir le fossé qu'aucun entraînement si dur soit-il ne permet de franchir ? C'est parti. Ouais, je suis désolé mais là, tu vas te prendre des combinaisons météores. Tu vas comprendre la douleur budget. Oh la 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 la. Oh la musique, elle est ouf. Je ne peux pas me toucher. Je ne peux pas me toucher. Oh la la. Oh la musique, elle est ouf. La musique, elle est ouf. Garigoooooo. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Garoto, tu peux faire tu peux faire largement mieux. Où est le Garoto qui a vaincu Nappa ? Allez, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Ce n'est pas de la rigolade. Il n'a même pas encore commencé à se battre sérieusement. Je suis déjà dépassé en vitesse et en compétences. C'est connu. Qu'est-ce que tu racontes, Garoto ? Regarde-moi ça. On va prendre un petit caillouken pour se faire plaisir. Caillouken ! C'est pour le fun. Il n'est pas obligé. Ce type est vraiment incroyable. Je ne pense pas. Mais tout de même, je suis tout excité. Tant pis si c'est dangereux. Tu souris ? Vas-tu abandonner le combat ? Bien, tu as le courage de te battre encore plus durement. J'imagine que c'est tout ce que tu peux faire. Eh bien voilà ! Un petit cadeau pour toi avant de mourir. Le pouvoir puissant et écrasant d'un guerrier d'élite Seyenne. Montre-moi ça ! Je vais te faire disparaître ce sourire dans ta figure. Mais aaaah ! Exo ! Tu peux améliorer tout ce que tu veux, gros. Tu peux améliorer tout ce que tu veux, mais je vais te montrer quelque chose. Il s'appelle combinaison météore. Oh la vache ! Oula ! Quasiment 30 000 de dommages ! Bah oui, bah... Oh pfff ! Oh Bichita ! Non, non, non ! Sa puissance est plus grande que la mienne ! Argue, il est vraiment fort ! Je n'arrive pas à lui croire ! Je suis un guerrier d'élite ! Un Seyenne inférieur ne peut pas me battre ! Je suis le plus grand guerrier de l'univers ! Eh bah, dis donc... Bah, Goku est encore plus grand que toi, hein ! Goku-san ! Ah oui, il va se transformer. Je crois qu'on se bat contre lui en... Non, comment ? Comment le pouvoir de Karoto peut être supérieur au mien ? Je suis le seul homme de l'élite ! Karoto... C'est vulgaire, Minus ! Je suis le meilleur ! Je suis le plus fort de Seyenne ! Je n'ai plus d'autre choix ! Je n'ai plus de choses à faire ! Me transformer en guerrier géant et l'écraser ! Hé 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 ! Je connaîtra bientôt l'horreur de ma transformation ! Et qu'elle minableras ! On est venus ici un jour de pleine lune pour en finir plus vite avec cette planète ! Je n'imaginais pas avoir un me transformé pour le vaincre ! Quelle honte ! Nandato ! Étrange ! La lune devrait déjà être levée ! Il fait des bruits comme ça dans le manga. Mais bien sûr ! Je ne crois pas ! Cette fois, il a réussi ! Une Karoto a détruit la lune ! Mon ki va diminuer peu à peu ! Mais je n'ai plus le choix maintenant ! Je suis impatient de voir sa tête ! Rires ! Le voilà ! On dirait que je vais avoir besoin du Genkidama pour gagner ! J'espère que je vais avoir le temps de me concentrer ! Tu t'es peut-être cru malin en destruisant la lune mais ne crée pas victoire tout de suite ! La lune ? Mais de quoi tu parles ? Ne faites pas d'innocents ! Tu veux savoir pourquoi on se transforme quand on voit une pleine lune ? Se transforme ? Tout le monde sait que le clair de lune n'est que le reflet de la lumière du soleil mais les ondes Blutz ne se forment que quand les rayons du soleil frappent la lune ! Pendant la pleine lune, ces ondes Blutz dépassent 17 millions de Zénos ! De Zéno... Zéno... Notre queue réagit à l'absorption d'ondes Blutz et permet la transformation ! Il existe différentes tailles de lune dans l'univers ! Seules les pleines lunes peuvent atteindre les 17 millions de Zénos requis ! Zéno... Ah elle est bien cette image ! J'adore cette image ! Mais certains syriens peuvent créer leur propre pleine lune ! De 17 millions de Zéno ! Il leur suffit de combiner l'oxygène de l'air et leur boule d'énergie ! Désolé de t'avoir fait un tournoi ! Un tournoi aura sonné ! Tu vas... Tu vas bientôt arrêter d'avoir voulu de te mesurer à un guerrier d'élite ! Ah 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 ! À la seconde même où il a produit la lumière étrange son quai est retombée ! Pourquoi utiliser autant d'énergie ? C'est insensé ! Quoi ? Nani ? Explosion et transformation ! Gars ! C'est quoi ça ? Il a fait quoi là ? Tu vas regretter d'avoir perdu ta queue ! Caroto ! Quelle carotte ! Quelle carotte ! Ha 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 ! Ha 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 ! 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 La caméra c'est plus loin ! Tiens bon Gohan ! D'accord ! Qu'est-ce que... Je le sens avec qui impressionnant ! Et il augmente ! C'est... C'est pas mon père hein ! Non c'est mauvais ! C'est... C'est mauvais pressentiment de venir de ce Seiyan ! Il est si puissant ! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? 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 Les méchants sont très très méchants ! Odo-san ! Les inconnus. J... J'y retourne ! Hein ? Tu veux retourner là où est Sangoku ? Il a des soucis ! Je le sens ! Si je n'y retourne pas il va mourir ! Mais ce Seiyan est trop puissant, on ne peut rien faire ! Je... Je sais mais je dois y aller ! Gohan, attends, je viens avec toi ! Oh allez, il y a l'image de ouf ! Non ! Non, c'est impossible ! Alors, Kakarot, quel est ton plan maintenant ? Tu es un homme mort ! Phf... Hs ks chaf... Mais comment est-ce possible ? HuSh... Hhh... C'est Un monstre ? Un goril géant ? Ah oui, je voulais te prévenir, la puissance d'un Seiyan transformé en goril géant est multiplié par 10. Je comprends mieux maintenant. Je n'arrive pas à le croire, c'est moi. Et tué grand-père Gohan, Sangokuhan. Le monstre qui est apparu et qui a détruit le lieu du combat, c'était moi ! Pardonne-moi, grand-père. Mouton, euh... Mouton, non, je sais plus c'est quoi. Gigi, Kohan, ce Seyenne est vraiment trop fort. Je vais peut-être devoir utiliser tout mon ki pour le battre. Si je meurs, je passerai pour m'excuser, grand-père, promis. Gigi ! Haha, le meilleur. Oh mon... Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais sans doute, ce monstre, il ne vient pas de la Terre, c'est clair. Cet armure, ce ne serait pas ce Seyenne ? Un petit aperçu du Genki-Dama de la Terre, t'en penses quoi ? Pas besoin du Genki-Dama. C'est parti. Est-ce qu'il y a une mais en défense ? Dans la musique, on dirait une musique de Castlevania, Symphony of the Night, mon gars. C'est parti. Ok. Que dis-tu de ça ? Tu ne peux pas t'échapper. Tu es tellement grand. Comment peux-tu être aussi rapide ? Eh bien, tu es plutôt t'éduit. Tu as atteint tes limites, je le sens. Ah non, je n'ai pas atteint de limites. Peut-être, et alors ? Eh bien, il est temps d'en finir, Karoto. Karoto, même si on parvient à te ressusciter, ta planète sera de l'histoire ancienne. Hein ? Je ne fais qu'une attaque, c'est terminé. Incroyable cette histoire. Trop fort, Karoto. Bon, il m'a complètement écrasé. Je ne pensais pas qu'il serait aussi fort. C'était génial de se battre contre quelqu'un d'aussi puissant. Mais je n'ai pas franchement envie de mourir encore. Je n'ai même plus assez de force pour me curer le nul. C'est super. Vas-y, achève-moi. Espèce de cacao ! Mon visage, regarde ce que tu as fait à mon visage ! Je vais t'écraser comme une vulgaire mouche. Viens, héros. C'est beau, ça. Je ne peux rien faire, il est presque mort. Ce n'est pas que je compte rester ici à rien faire. Mais ce que je ne peux rien faire, c'est que je ne peux rien faire. Goku, pardonne-moi. Tu souffriras jusqu'à ta mort. Goku a des problèmes, ça sent mauvais tout ça. Ça sent mauvais. Hey ! Wow ! Il y a Jirobet ! Hey ! Vous savez qui est ce monstre ? C'est le Seyenne ? Oui, je sais. Si on arrive à couper sa queue, il redeviendra normal. C'est chaud, couper une queue, les gars. Sa queue ? Oui, écoute. Gohan et toi, vous allez attirer son attention en vous mettant devant lui. Moi, je surgirai par derrière et je lui coupe la queue. J'aurais dit, je lui couperai la queue. Vite, Goku va mourir. D'accord. Attirer son attention, tu plaisantes ? Vous êtes complètement malade, même normal. Cet homme reste super fort. Papa ! Papa ! Do-san ! Ne meurs pas ! Shinei, j'en ai ! Le qui de Goku est quasiment nul. C'est pas bon. Il est sur le point de passer à l'arme à gauche. Il y a quelqu'un. Où sont-ils ? Hey, laisse mon papa partir ! Pour une surprise, tu es le fils de Son Goku, n'est-ce pas ? Tu es venu assister au dernier moment de ton père. Yabaizo ! Bon, c'est parti. Colère. Je veux ta colère. Kienzen ! Oh, la musique, elle est terrible, mon gars ! On dirait... Ah, je me sens dans Castlevania ! Oh, là, là, mec, il ne s'est pas visé, frérot. Il ne s'est pas visé ! Il va se prendre des Kienzen, mon gars. Il ne va rien capter. On va lui couper sa queue, là. Oh, le fils, il est chaud. Les dégâts qu'il me fait, frère ! Ah, je t'ai dit tout de suite, il paraît de se battre. Ah, il fait trop mal. Ah, il fait trop mal. C'était fun. C'était fun. C'était pas mal ce que tu as tenté. Un petit Mazenko, encore une fois. Mazenko ! Oh, même son boost, c'est vénère. Wow ! Bon, il est temps de lui montrer ce qu'il n'est pas trop. Force miraculeuse. Comment ça se fait que le Kienzen n'est parti avant ? Faut le pas d'un ! Non, je n'ai jamais croisé un type pareil. Même un monstre, il est si calme. Il ne baisse pas sa garde une seule seconde. Tu as commis une erreur en me défiant dès le début. Oh non ! Il faut que je fasse quelque chose, n'importe quoi ! Ah, arrête, tu ne peux pas ! Il est où le héros ? L'image aussi, celle-là, elle est stylée comme image. Yajiro Bey. Non ! Il y en avait un autre ! Ma... Ma queue ! J'en ai terminé, je vous laisse maintenant ! Bravo Yajiro Bey, il est redevenu normal ! Vous ne tenez pas vraiment à votre vie ! Que se passe-t-il, ce monstre ? Dans ce cas, je vais m'occuper de vous, bande de peste repignante ! C'est parti. Mais... On va utiliser la colère ! On va utiliser la colère ! Kenzan ! Oh ! Il a fait le beau gosse, là, mais... Il a perdu de l'énergie pour rien ! Kenz ! Ah, non ! Tu fais mieux de ne pas m'énerver ! De ne pas énerver le grand budget ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu dis... Tu dis... Que tu vas me donner quoi ? Un Genkidama, il contient une partie de l'énergie de toute la Terre. Presque la moitié s'est échappé, mais... Ça peut peut-être fonctionner s'il a cette forme... Nani ? Nani ? Krillin ! Prends-moi la main ! Je ne comprends pas, Goku ! Fais ce qu'il dit, c'est tout ! Dépêche-toi ! J'ai juste à te prendre la main, c'est ça ? Quel héros, Krillin ! S'il te plaît ! Comme ça ? Aïe ! Tu as les os brisés ! T'inquiète pas pour ça ! T'inquiète pas pour ça ! Ne les laisse pas s'échapper ! Il est pour toi ! Prends-le ! Belle image aussi ! Dans le manga ! Waouh ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Krillin, tu dois le frapper avec ça ! Je ne peux plus en refaire ! Ne le rate surtout pas, je compte sur toi ! D'accord, je vais essayer, je m'en occupe ! Attends, je l'ai là, le Yinkidama ? Colère de quoi ? Je suis encore enrhumé ! Désolé les gars, je vis enrhumé actuellement ! Une parade ! Une parade ! En plus, on a la furie là, c'est terrible ! En plus, je mets une parade là, mon gars ! Ah, il n'est pas bien ! J'ai une pawada ! Full pawada plutôt ! Et on va utiliser... Oh, une pawada ! Il va avoir mal là ! Il va avoir mal, très très mal ! Boum ! 20 000 ! Il y a 10 000 000 ! Allez ! Sans là, sans son aura maléfique ! Regardez bien ça, Kakarot ! La vie de ton fils pathétique s'achève ici ! Je l'ai ! Gattazo ! Prends ça ! Ikee ! Kenkidama ! Détourne-le sans Gohan ! Le Kenkidama est notre allié ! Ton cœur est pur, Gohan ! Tu peux le faire rebondir... ...avec ton corps ! Yes ! C'est magnifique ! Celle-là aussi, tout ce qui suit après, c'est magnifique ! Quoi ? On n'a pas eu le... Ah, ça a été génial ! Vous avez réussi ! Ah, j'ai plusieurs fois pensé que c'était fini ! Vous n'avez pas l'air en forme ! Vous n'avez pas l'air en forme ! Mais tu peux parler, Goku ! Nani ? Oh non ! Il va retomber comme une pierre ! Boum ! Le Cien ! Ne t'inquiète pas, c'est juste son corps sans vie ! Il était horrible ! Mais on devrait peut-être lui creuser une tombe ! Tu voulais dire ta tombe ! Tu-tu-tu-tu ! Vous avez tout donné cette fois-ci ! J'ai vraiment cru que cette dernière attaque aurait ma peau ! C'est fou ! Il y en a pris un Genkidama en pleine face ! J'ai subi pas mal de dégâts ! Mais au moins, il me reste assez de puissance pour finir de me débarrasser de vous, humain ! Après vous avoir tué tous, après vous avoir tous tués, j'attendrai de guérir et je détruirai cette planète ! Oh non ! À cause de vous, humain ! J'ai utilisé presque toute ma puissance ! Vous avez l'avantage numérique, mais ma fierté en a quand même pris un sacré coup ! Pour le psychopathe budget ! Maintenant, fais-moi le plaisir de mourir ! Tu-tu-tu-tu-tu ! Non, non ! Ah zut ! Cette explosion était vraiment faible ! Ils y ont survécu ! J'ai subi plus de dégâts que je ne pensais ! Je ferai bien de me débarrasser de vite fait et de me reposer ! Ce gosse a fait repousser sa queue ! Sa... sa queue ? C'est vrai, Goku a déjà fait repousser sa queue une fois ! S'il se transforme, je vais avoir des ennuis ! Quoi ? Ah oui, il va lui donner un coup d'épée dans le dos, là ! J'ai robé ! J'ai réussi ! Prends ça ! C'est qui est le plus fort, c'est moi ! Eh bien ! Tu aurais dû savoir que tu ne pouvais pas gagner contre moi ! Espèce de sale vermine ! Oh pardon, ça fait mal ! C'était juste pour rigoler, ça t'a coupé ! Oh oui ! Je te respecte vraiment, tu sais ! Et si on devenait amis ? J'ai robé ce cinglé ! Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça ! Oh non ! Ça ne s'est jamais terminé, cette histoire ! Gohan, regarde le ciel ! Regarde la boule qui brille dans le ciel ! Le ciel ? Non ! Je ne vais pas te laisser faire ! Mer ! Chiez-les ! Ah oui, il donne des coups et tout, ce cinglé ! Non, sale peste ! Je ne vais pas te laisser te transformer ! Je dois le tuer maintenant ! Gohan, on compte sur toi ! Un gorille géant ! Ça passe ou ça casse ! C'est vrai sa queue, j'ai oublié le plus important ! Si je pouvais couper sa queue ! Ça fait un Kenzan ! Gohan ! Gohan ! Il est pareil ! Il est pareil ! Ah, je comprends ! Ce n'est pas tant qu'il perde la raison ! Il trouve probablement leur instinct primal de Seyenne violent ! Gohan, le Seyenne attaque le Seyenne ! Non, c'est impossible ! Gohan ! Oui, c'est notre chance ! On dirait qu'une partie de Gohan est encore en lui ! Il est à moitié humain, je suppose ! Non, ce n'est pas vrai ! Si je n'étais pas blessé à ce point, je pourrais m'occuper d'un ou deux de ces monstres ! La lune que j'ai créée ne tiendra pas depuis d'une heure ! Je dois couper sa queue, je n'ai pas le choix ! Faire un Kenzan ! Prends ça ! Bien, pas mal le travelling, là ! Je ne peux pas le bouger ! Qu'est-ce que nous t'emparons chez lui ? Il n'est pas du genre à se laisser mourir ! Fin de la bataille rongée ! La planète Nabeck est la clé ! Hein ? Nani ? What ? Mais il n'y a pas eu de Attack of the Saiyan 2 ? Ou Travel to Namek ? C'est par où ? C'est par où ? Un peu plus, un tout petit peu plus à gauche, je n'ai plus à parler ! D'accord, à gauche ! Ils sont là-bas, cette lumière, ils sont tous sous cette lumière ! Tu en es sûr ? Mon Gohan est toujours en vie ! Il a envie, c'est vrai ! Je t'avais dit qu'il serait probablement... C'est bien pour ça que j'avais dit qu'on aurait mieux fait de ne pas l'amener ici ! Qu'est-ce que tu entends par probablement ? Ça ne me suffit pas à moi, probablement ! Oh là, pas besoin de s'énerver ! Je ne ressens que 4 Kis, non 5. Un Kis est très faible, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne peux pas dire, je n'ai pu voir qu'une partie du combat. Qu'une partie du combat, les siennes aussi, semblent tout près de la mort. C'est fatiguant de faire le doublage en vrai. C'est quoi ? Il arrive. C'est son vaisseau spatial ! Ne le laisse pas s'échapper ! Parfait ! Mais quelle honte ! On vient de loin pour en finir ! Ils s'en sortent tous bien, je me concentre en inquiéter. Je sais que je ne devrais pas avoir de préférence, mais ce sien a effrayé l'univers entier. C'était la seule solution. Et pourtant, cela ne signifie pas que tout le mal de l'univers a été réduit au silence. Pas tout. Ça, c'est pour tous mes amis, tout ce que tu as tué ! Non, je ne peux plus bouger ! Shiné ! Yamiro ! Hein ? Goku ? C'est toi que j'entends. C'est toi, Goku ? Oui, c'est moi. Je ne peux pas parler plus fort. Krillin, remont à service, laisse-le partir. S'il te plaît, c'est ma dernière volonté. Tu es sérieux, Goku ? Tes amis, il les a tous tués. Il a même essayé de tuer tout le monde sur Terre. Si je le laisse partir, il se rétablira et reviendra, c'est sûr. Oui, possible. Coucou ! Si tu penses qu'il peut devenir bon comme Piccolo, tu te trompes. Ce gars est différent. Il a un cœur de pierre ! Il se pose la question s'il a un cœur. Tu devrais le savoir, Goku ! Je sais qu'il est aussi très fort. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais le voir comme ça sur le point de mourir, ça me fait réfléchir. Ça serait une telle perte de le tuer. Une perte ? Oui, j'ai suivi l'entraînement de Kaio. J'étais censé avoir atteint le maximum de mes capacités. Mais Vegeta était encore plus fort que moi. À voir dire, je n'avais pas la moindre chance. Mais au plus profond de moi, ça m'a excité. Oh le chou. Peut-être parce que moi aussi je suis un Saiyan. C'est comme une mauvaise habitude. Je vais m'entraîner encore plus dur et la prochaine fois, je le vaincrai coûte que coûte. Je sais que c'est une mauvaise décision, mais s'il te plaît Krolin, laisse-moi une chance de me battre avec lui seul à seul. Très bien Goku, tu le mérites. Si la terre existe encore, c'est grâce à toi. Mais écoute Goku, la prochaine fois, tu ferais mieux de le vaincre vite fait. Je le ferai. La prochaine fois, il n'y aura pas de miracle, ne l'oublie pas. Tu peux te regérer d'avance. Qu'est-ce qu'il a changé de place ? Ne t'inquiète pas, c'est fini. Là, il n'y a pas de censure, on voit ses fesses. Il est parti enfin. Quel idiot, pourquoi il ne l'a pas achevé ? Désolé Krolin. Ne t'inquiète pas, même si j'ai le sentiment de déshonorer ceux qui sont morts, il doit exister un moyen de les ressusciter. Et... Pou... 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 Cohen ! Chichi ? Hein ? Gohan, mon pauvre petit Gohan, ça va aller ? Tiens, mon maman est là, mon pauvre petit. Chichi... Gohan, va bien ? Je pense que tu devrais plutôt t'en faire pour Goku. Gaku ! Mon pauvre petit, on t'a entraîné dans cette histoire. Je ne laisserai plus jamais deux minutes sans surveillance. T'en fais pas un peu trop là, pauvre Goku ? Goku, comment vas-tu vas ? Il n'est pas en grande forme. Je suis désolé, j'ai laissé partir le Seyenne. Ce que tu as fait, c'est déjà bien. T'imagines là, ce ronamek... Oh, salut Karine ! Pressel... Pou... Ce Seyenne est plus... Ce Seyenne est plus que juste Forbuma. Tout le monde est mort sauf nous, même Yamcha. Je le sentais. Mais ça va. On n'a plus qu'à le ressusciter dans un an avec les boules de cristal. Hein ? Bah quoi, c'est possible, non ? Piccolo a été tué, ce qui signifie que Dieu est parti aussi. Sans lui, les boules de cristal n'existent plus. Qu'est-ce que tu racontes ? Ne me mens pas. Il y a quatre survivants, non ? Piccolo est bien le quatrième, non ? C'était moi, désolé. Non, c'est impossible, donc Yamcha ne reviendra pas. Yamcha Azou ! Je n'y crois pas ! Yamcha Azou ! Yamcha Azou ! Yamcha Azou ! Yamcha Azou ! Tu étais au courant ? C'est-à-dire, euh, oui. Mon Dieu, moi aussi, je pensais que Piccolo avait survécu. Quoi ? Vous espériez que ce soit Piccolo ? Sans moi, il serait mort tout à l'heure actuelle. Mon nom, non, 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 et non, je ne mérite pas ça. C'est vrai. C'est bon, on a compris. Maintenant, conduisons ces hommes à l'hôpital. Je n'ai plus aucun Senzu. Bon, tous les corps sont là. Eh oui, ils sont un peu plus loin. Ne pleure pas Bulma, j'ai une idée. Ça n'a peut-être aucune chance de marcher. Et c'est peut-être impossible en fait, mais... Bon, ne crie pas Victor trop vite. Je dis juste que... Qu'il existe peut-être un moyen de ressusciter tout le monde. Euh, c'est peut-être... C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais... Krillin. Un peu avant, tu disais un truc dans le genre. Qu'est-ce que c'est ? Raconte. Attends, je t'en parlerai plus tard. Tantus génial. Le corps sont là. Les corps sont là. On doit les mettre à l'intérieur. Ouh là là, ça a dû être vraiment violent. Maintenant, il ne manque plus que le corps de Chaozo, mais... Tu ne le trouveras pas, il s'est fait exploser. C'est trop chaud. J'aimerais vraiment pouvoir ressusciter tout le monde. Leur sacrifice, c'est trop. Me sentir impuissant, ça me met en colère, Karine. C'est bon ? C'est bon, je vais conduire, je me suis calmé. Euh... Euh... Gohan, tu es réveillé ? Hein ? Ne t'inquiète pas, maman est là. Ma... Ma main ? Ok, San. Oh mon pauvre bébé, tu as traversé tellement d'épreuves. Mais ça va aller, c'est fini maintenant. C'est bien, San. Oui, on a réussi. Quoi ? Ils sont où les Seyennes ? Il s'est enfui, il est parti. Mais on lui a flanqué une belle raclée. Il ne reviendrait sûrement jamais. Et papa ? Qu'il en sent et tout, tu sais. Je suis derrière toi, Gohan. C'est grâce à vous que je suis encore en vie. Haha ! Héhéhé ! Quel beau gosse, Gohan. Kryna, tu nous expliques ce dont tu parlais tout à l'heure ? Ah oui, c'est vrai. On dirait que Raditz a pas... Attends. On dirait que Raditz a parlé de boules de cristal, Oceane, Korsangoku et la combattue. Ils ont compris que leur... Que leur vœu pouvait être exaucé. Le mec qui a fait la programmation de la fin du jeu, des textes. Il s'est dit, c'est bon, j'en ai marre. Ouais, il s'est dit, j'en ai marre à la fin. Ouais, c'est bon, il saoulait les gars. Les hauts, il les fait plus, tu vois. Ou c'est, je sais pas. Euh... V... O... O... E... O... O... E, il les fait plus, plutôt. S'ils sont venus sur Terre, c'est pour récupérer les boules de cristal. Vraiment ? Oui ! Mais quand ils ont regardé Piccolo, ils ont dit un truc bizarre. Ils ont dit que c'était un Namek. Apparemment, Piccolo et Dieu étaient des aliens avant. Ensuite, il a dit pourquoi cette histoire de boules de cristal mystérieuses qui existeraient les voeux sur la planète Namek devrait être vraie. Il a dit que même s'ils ne pouvaient pas les avoir sur Terre, ils pouvaient toujours aller sur Namek. C'est vrai, moi aussi, j'ai entendu ça. Ils ont dit que les Namek ont la capacité de les fabriquer. Si. Et c'est un gros si. Si on pouvait aller sur la planète Namek, on devrait pouvoir trouver les boules de cristal. Très intéressant. On pourrait alors ressusciter tous ceux qui ont été tués. Et Piccolo aussi. Et Piccolo aussi ? Oui, Piccolo et Dieu aussi. Ça permettrait de faire réapparaître les boules de cristal ici. C'est incroyable, le génie. Ainsi, Sangoku et ses amis trouvèrent un moyen de ressusciter leurs compagnons décédés. Mais où pouvait bien se trouver cette fameuse planète Namek ? Allait-il réellement y trouver des nouvelles boules de cristal ? Et quelles nouvelles aventures allait bien pouvoir les attendre là-bas ? Gardons le reste de l'histoire pour une prochaine fois. Ils l'ont gardé. Le jeu est sorti en 2009. On est en 2020, frère. Vous voyez quoi ? On l'a gardé longtemps. C'est fait 11 ans qu'on l'attend la suite. Il faut faire un choix les gars. A suivre. Dragon Ball Staff. C'est parti. Voilà. On a terminé ce magnifique RPG qui est Dragon Ball Z. Attack of the Saiyan. On a passé un très très bon moment. Comme je l'ai dit, il fait partie de mes Dragon Ball préférés. De mes jeux Dragon Ball préférés. Facilement dans mon top 5. Exceptionnel en tout genre. Très très intéressant. Sachant que je suis un très grand fan des JRPG. Moi je joue à des Dragon Quest. A des Final Fantasy. Voilà. Je joue à Breath of Fire. Donc j'aime bien les jeux tour par tour. Pokémon aussi j'aime bien. J'aimais bien à l'époque. J'ai pas joué au plus récent. Mais j'aime bien ce style de jeu. C'est cool. C'est passionnant. Après c'est du Dragon Ball les gars. Quand c'est du Dragon Ball je suis toujours partant à ce niveau là. Donc en tout cas. Bon bah. On va voir ce qu'il va. Ce qu'il va. On va regarder un petit peu ce qu'il se passe là. Qu'est-ce qu'il nous propose de sauvegarder à la fin ou pas. Voilà. Et euh. N'hésitez pas hein les amis. Un petit commentaire. Un petit like et tout. Proposez le prochain jeu que vous voulez voir. Hein. Après. Vous proposez. Mais. Il y a de fortes chances que j'ai déjà choisi le prochain jeu. Que j'ai déjà choisi le prochain jeu. Donc euh. Restez connectés. Pour savoir sur quelle aventure on va partir prochainement. Euh. En tout cas. Je me suis très très bien amusé sur ce jeu. Ça va. On a fait euh. 25 épisodes. Ça va. Ça me. Ouais. C'est. C'est pas mal. Parce que j'aime pas faire trop trop d'épisodes. Et puis voilà hein. On a eu euh. Tout ce qu'on devait avoir. Euh. On a fini toutes les quêtes secondaires. Quasiment. À part celle de scanner tous les monstres. Mais bon. C'est pas. C'est pas la folie. Je n'ai pas eu toutes les. Les techniques combo. Quoique je les utilise pas. Donc euh. Vous avez vu hein. Je les ai quasiment pas utilisés dans le jeu. Alors on va faire euh. Tous. Tous les pays. Benelux. Nordique. Les gars. Calmez vous. Comment on fait pour passer tout ça ? On fait comment ? Spécial thanks. Ah les gars. Moi je reste avec vous jusqu'à la fin. Je vois si on peut sauvegarder après. Donc quoi d'autre à dire euh. Bon bah euh. Rien de spécial hein. Rien de spécial. On va attendre les nouvelles consoles. Voilà. Makao Senpo. Je l'ai pas utilisé dans le jeu. Une seule fois. Parce que c'était pas. C'était pas le tip top. Parce que ça demande de charger pendant plusieurs tours en fait. C'est pas le. Le truc le plus ouf. Mais c'est dommage qu'il est pas eu de suite en vrai. Parce qu'imaginez vous. On part sur Namek. On fait tout Namek. Et qu'après on fait la saga. La saga des cyborgs. De celles. Tout ça. Le délire après. Oh. Le délire. Avec la possibilité de se transformer en Super Sayajinda. Aï 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 aï. Ça aurait été tellement énorme. Tududu. L'OST est bien dans ce jeu là Franchement ça m'a fait plaisir En tout cas ça m'a fait plaisir de refaire ce jeu Parce qu'à l'époque je ne l'avais pas fini comme ça Je ne l'avais pas autant complété J'ai fini le mot d'histoire et je n'avais pas réussi à battre Le boss final Vous savez qui c'est là normalement Parce que je vous ai spoilé Dès le début de la vidéo Mais ouais je suis content Je suis content d'être revenu dessus Je suis content de le redécouvrir De le faire partager sur la chaîne aussi Ça m'a fait extrêmement plaisir Les gars arrêtez là Il y a combien de castes là Oh là là Chouilin Il n'y avait pas leur voix Mais pourquoi tu me mets les personnes qui les doublent Il n'y avait pas leur voix Il n'y avait pas leur voix Il n'y avait pas leur voix Yamoshazu Le pauvre Jacky Shun Bichetta Ryoa Ikizawa Ikawa Nappa Radizzo C'est terminé Oh Oh là là Oh là là Tu vois les mecs ils te teasent Ils te teasent de ouf Vous avez vu ça ? Freeze Avant qu'on se batte contre Bichetta En tout cas j'espère que Tout ce let's play vous aura fait plaisir Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu A commenter A partager A vous abonner Si vous voulez suivre d'autres aventures sur les jeux Dragon Ball Z Salut les amis Et je vous dis à la prochaine Ou à très bientôt plutôt Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz